Musique de générique Pour cette nouvelle synthèse tutoriel, certainement l'une des plus importantes puisque je vais aborder un sujet, l'un des sujets principaux d'Astronir après l'oxygène, c'est l'énergie et dans ce tutoriel, dans cette synthèse du moins, je vais vous montrer tous les moyens de production et de stockage d'énergie et il y aura certainement un deuxième épisode dédié lui à la gestion et à la consommation de l'énergie. Donc là mon objectif c'est de vous montrer tous les moyens de génération d'énergie et de stockage d'énergie et je vais commencer donc par les plus petits pour ensuite vous présenter les plus grands au fur et à mesure, du moins ceux que vous pourrez produire au cours de votre aventure. Lorsque vous commencez à jouer Astronir, l'énergie vous allez rapidement être confronté à des pénuries d'énergie et vous allez avoir des difficultés à produire ou même à stocker parce qu'au début vous ne pouvez pas stocker. Je vous en réfère pour ça à la série tutoriel Astronir V2 édition 2022 en 1.23 que je suis en train de faire en ce moment même et je vous référerai certainement à d'autres tutoriels, notamment à celui sur les ressources pour vous expliquer par rapport aux consommations des générateurs notamment. Donc vous avez différentes catégories d'outils pour produire de l'énergie qui sont catégorisés par taille, on va dire les petits, les moyens, les grands et ensuite les XL qu'on verra ensuite. Dans la catégorie des petits vous avez plusieurs manières de produire de l'énergie, vous avez avec de l'organique donc une manière de produire d'énergie avec moyennant une ressource. Vous avez l'éolien qui lui va pouvoir produire lorsque le vent va être présent, le solaire qui va vous permettre de produire lorsque le soleil est présent et ensuite vous en avez un troisième qui est le GT Air Mini qui est arrivé dernièrement mais lui on va le voir un peu après. Le premier, le petit générateur peut être fabriqué très facilement puisqu'il se produit avec une unité de composite dans votre paquetage. J'ai pas de composite sur moi mais quand vous allez circuler dans les recettes vous allez finir par tomber sur le petit générateur comme on l'a vu sur ma série tutoriel V2 ici, petit générateur donc moyennant un composite. N'oubliez pas toujours l'astropédie que vous pouvez ouvrir et dedans vous avez la majorité des informations nécessaires pour pouvoir jouer à Astronir. Mes tutoriels sont là en complément pour ceux qui pourraient avoir un peu de mal. Donc le petit générateur vous avez juste à mettre de l'organique dedans donc l'organique c'est cette ressource que j'ai mise ici, cette ressource se récupère en récupérant des ressources comme ça, tout ce qui est herbe, tout ce qui est arbre. Quand vous allez en miner ou quand vous allez en récupérer vous allez toujours avoir de l'organique comme ça et ensuite vous allez pouvoir le mettre dans votre générateur et faire tourner le générateur. Je vais pas trop m'attarder sur les spécifications de chaque outil parce que quand vous mettez votre curseur dessus c'est écrit le nombre d'énergie que ça produit. Donc là dessus je m'inquiète pas, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc le petit générateur lui il fonctionne avec un système on off donc vous pouvez l'allumer, lorsqu'il va être allumé il va produire de l'énergie donc 2 unités d'énergie par seconde et lorsque vous allez arrêter il va arrêter de produire de l'énergie. C'est un moyen intéressant parce qu'il vous permet de gérer votre énergie soit de produire soit de ne pas produire alors que l'éolienne ou le solaire eux fonctionnent dès lors qu'il y a du soleil ou du vent. Tous les petits moyens de génération d'énergie ici présents peuvent être mises sur plateforme ou sur stockage, peuvent être transportés par votre personnage comme ça. Hop mais ils peuvent aussi et ça c'est quelque chose qui est arrivé lors des dernières mises à jour il y a un an quand j'avais arrêté de jouer à se tenir mais une fonctionnalité bien sympathique qui fait que maintenant ils peuvent être autoportés. Donc vous pouvez les poser par terre et ils peuvent être raccordés aux plateformes, ça on l'a déjà vu dans la série tutoriel mais l'énergie, les petits connecteurs ici vous voyez autour la quantité d'énergie disponible et les connecteurs vous pouvez les connecter les uns avec les autres en mode plug and play. Donc si jamais vous avez ici dans énergie des indications un peu plus complémentaires sur le fameux connecteur, j'ai déjà abordé le sujet sur la série tutoriel et j'ai évité de le réaborder à chaque fois. Donc tous ces moyens de génération d'énergie peuvent être autoportés, vous pouvez les déposer comme ça par terre et ils sont fonctionnels et c'est quelque chose de très bien parce que ça vous permet de faire des petites bases sans nécessairement avoir de quoi les stocker. Que ce soit donc l'éolien ou le solaire, eux c'est de l'énergie renouvelable, l'éolien va tourner dès lors qu'il y a du vent et le solaire dès lors qu'il y a du soleil, sachant que suivant les planètes sur lesquelles vous êtes, que vous pouvez voir ici, le vent comme le solaire ne sont pas disponibles dans la même quantité. Mais s'il va c'est moyen, des zolos vous allez voir peu de soleil mais peu de vent, Kalidor vous allez voir beaucoup de solaire mais peu de vent, Vesania beaucoup de vent mais peu de solaire et ainsi de suite vous avez juste à regarder la description des planètes. Donc suivant la planète sur laquelle vous êtes, privilégier certaines méthodes de production d'énergie peut être plus intéressant que d'autres. Le dernier qui est arrivé c'est le GTR Mini, lui il ne peut être obtenu que par le parachutage, donc c'est une nouvelle fonctionnalité avec les missions, lorsque vous réalisez des missions vous allez avoir des récompenses et dans ces récompenses vous allez avoir notamment le GTR Mini disponible en tant que récompense exodynamique ou plus rarement dans les épaves. Donc c'est pareil pour tous les moyens que vous avez là, sauf le générateur, je n'en ai jamais trouvé sur les épaves mais les petites éoliennes comme le solaire peuvent être trouvées sur des épaves où vous pouvez les fabriquer. L'éolienne nécessite un céramique, donc une unité d'argile raffinée au four, le solaire nécessite une unité de cuivre, donc une unité de malakite raffinée au four encore une fois. Pour les ressources encore une fois je vous réfère au tutoriel sur les ressources, ce sera plus simple. Et le GTR Mini, bon bah lui pour l'instant ne peut que s'obtenir via récompense ou en le trouvant, il est arrivé il y a très peu de temps et lui aussi est autoporté et vous pouvez brancher comme ça chacune des méthodes de production d'énergie les unes avec les autres et c'est très bien. Donc après c'est plug and play comme toujours dans Astronir, j'imagine que tout un tas de personnes de différentes expériences vont passer sur ce tutoriel donc j'essaie de faire quelque chose d'assez complet. Vous pouvez plugger autant que vous voulez, tout va circuler tant que c'est branché, vous voyez ici grâce au connecteur que l'énergie circule, plus il y a d'énergie plus la bande jaune est large, moins il y a d'énergie plus la bande jaune est fine. Et quand elle est rouge c'est que la plateforme ou le dispositif que vous essayez d'alimenter est vide en énergie. Donc ça c'est pour les 4 méthodes de production d'énergie de petite taille que vous avez ici. Vous allez retrouver dans Astronir toujours ces 3 méthodes, soit via une ressource, donc plutôt une génération thermique, soit éolien, soit solaire, soit GTR. Mais GTR c'est un dispositif à part parce qu'il ne consomme aucune ressource et il produit tout seul, c'est l'équivalent du nucléaire plus ou moins. Toute cette énergie vous pouvez la stocker, le stockage c'est assez simple, il n'en existe que 2 pour le moment. Vous avez la batterie moyenne que vous verrez plus tard mais surtout il y a la petite batterie. Et en tant que dispositif de petite taille vous pouvez encore une fois comme le GTR, le solaire, l'éolien et le petit générateur, vous pouvez le porter sur vous ou le déposer par terre. Et par terre il sera aussi autoporté, comme ceci. Vous pouvez donc relier entre les dispositifs. Petite astuce, encore une fois pour ceux qui ont des machines qui sont peu puissantes au niveau d'Astronir, essayez de concentrer vos ressources ou vos moyens de produire ou de stocker l'énergie sur des plateformes. Ça demandera moins de performance au jeu pour pouvoir tout afficher et garder en mémoire le fait qu'il y a tel item à tel endroit. Dans les choses de petite taille toujours, il existe un élément un peu à part, c'est la pile. La pile qui avant se produisait avec une unité de zinc, maintenant ça a changé avec une nouvelle mise à jour. La pile se produit avec une unité de graphite. Graphite, encore une fois, retour sur le tutoriel ressources. Bon, au pire des cas, il se trouve en montagne. La pile, elle, fonctionne comme un moyen de génération et de stockage d'énergie, mais à durée limitée. C'est inconsommable. Lorsque vous allez l'avoir, la pile, elle va vous permettre d'alimenter les appareils en énergie, mais pendant une durée bien déterminée. Vous voyez dessus, il y a différents petits cylindres. Il y en a 8 au total. Si je pose ma pile sur un dispositif qui consomme de l'énergie et que je l'utilise, donc là en l'occurrence je vais retirer le GTA ici. Si j'utilise mon rover, je vais vider des batteries et c'est la pile derrière qui va compenser en remplissant les batteries ou en faisant fonctionner l'appareil s'il n'y a pas de batterie dessus. Toujours pareil, pour ce qui est du stockage et de la production, vous pouvez produire de l'énergie, mais il faut aussi la stocker. Donc soit vous avez une production d'énergie qui est suffisante et qui permet d'alimenter vos appareils en fonctionnement, soit il va falloir stocker l'énergie parce que tous les moyens ne peuvent pas fonctionner en même temps. Si vous avez beaucoup d'éoliens, lorsqu'il n'y aura pas de vent, vos appareils ne pourront pas fonctionner et là c'est les batteries qui prendront le relais. Mais si je prends en exemple ma base, comme ça c'est bien, ça vous permet de voir un petit peu comment ça avance, j'ai ici un pôle stockage d'énergie. Donc ici je stocke mon énergie et dès lors qu'il y a de l'éolien ou quand il y a du solaire ou quoi que ce soit, ça va pouvoir commencer à recharger les batteries. Et s'il n'y a pas de soleil et ni d'éolien, c'est les batteries qui vont prendre le relais pour alimenter les différents appareils qui tournent sur ma base. Voilà pour le stockage de l'énergie, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Vous avez encore une fois, vous pouvez mettre vos curseurs dessus pour voir combien, quoi produit. Sachant qu'une batterie libère 5 unités par seconde, c'est à dire que si vous avez un appareil qui consomme 10 unités par seconde, il vous faudra 2 batteries pour assumer complètement l'utilisation de cet appareil tant que vos batteries auront de l'énergie. Ça du coup, c'est pour les petits moyens de génération d'énergie, donc le petit générateur se fabrique et consomme de l'organique. L'éolien et le solaire, vous pouvez le trouver sur des épaves ou sur tout un tas de choses, mais vous pouvez aussi les fabriquer avec les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le GTR, lui, s'obtient via mission pour le moment, ça va certainement changer un moment ou un autre. Donc ça, c'est pour les petits appareils. Maintenant, vous avez une deuxième catégorie, donc les catégories moyens. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait avant, sauf que ça produit plus. Vous pouvez comparer. L'éolienne, c'est 1,5 unités par seconde. La moyenne éolienne, ça va être 5. Le petit générateur, c'est 2. Le générateur moyen, c'est 9. Le petit solaire, c'est 1. Si je ne dis pas de bêtises, je vérifie quand même. C'est 1. Le solaire moyen, c'est 4. Et le GTR, bon, le petit, c'est 1. Et le GTR moyen, c'est 4. Sachant que le GTR, qui est donc l'outil de production d'énergie le plus apprécié, lui produit 4, mais produit sans rien demander. Et est aussi le plus difficile à obtenir, puisqu'il nécessite une unité de lithium, que vous trouvez sur Bézania ou sur des planètes un peu plus techniques à coloniser. et une unité de... Une unité de... C'est la ressource la plus technique d'alliage de nano-carbone. Alliage de nano-carbone qui est la ressource la plus difficile à produire dans le jeu. Donc le GTR, c'est vraiment une fidélité qui est très technique à atteindre. Le petit... Le générateur moyen, donc, fonctionne pareil, avec un bouton on-off. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Il va produire ou ne pas produire. Et lui, il consomme du carbone. Le carbone, je vous en ai mis une unité ici. Lui, le carbone, il s'obtient en passant du... De l'organique au four de fusion. Donc je peux vous montrer en vitesse. C'est pas très très long. Les fours de fusion sont quand même assez loin. Mais écoute, c'est pas très grave. Hop. Il vous suffit simplement de prendre un organique, de le déposer sur un four. Et le four va automatiquement le cuire pour en créer une unité de carbone. Carbone, après, c'est l'unité que vous avez vu juste après. Donc il est intéressant parce que ce générateur moyen, il tient plus longtemps. Il produit plus que le petit générateur. Et il permet d'avoir une base qui fonctionne plutôt pas trop mal. L'éolien, pareil. Le solaire, pareil. L'éolien comme le solaire et aussi, cette fois-ci, le générateur moyen, peuvent être trouvés sur des épaves. Le générateur moyen, lui, vous le trouverez dans les cavernes, sur des résidus de base, de vieilles bases souterraines. Et l'éolien, le solaire, vous le trouverez pareil sur des épaves en surface. Le GTR, lui, impossible de le trouver. Il vous faut le fabriquer. Et ça fait très mal à fabriquer. Voilà pour ça. Au niveau des points d'emport, pareil, on a vu. Les petits, donc c'est un point d'emport. Les moyens, eux, ça va être deux. Donc vous pouvez soit les porter en main, soit les poser. Mais pour ça, ça nécessite donc des points doubles, comme vous voyez ici. Hop. Et voilà, pour les moyens de génération moyen. Du coup, ça, je pense que c'est bon. Ensuite, il y a les moyens générations d'énergie. Donc eux ne sont pas inclus. Pour le moment, il n'y en a que deux. Ils sont arrivés il y a peu de temps. Toujours pareil, un panneau solaire et une grande éolienne. Eux, par contre, nécessitent des points d'emport quadruples. Donc pour les porter, vous ne pouvez pas parce qu'ils sont trop gros. Il vous faudra soit les emballer, soit shooter dedans, comme ça. Vous les déplacez avec l'espèce de laser. Hop. Donc niveau production, 8 pour le grand panneau solaire. Et 10 pour la grande éolienne. Ils sont arrivés il y a peu et ils dépannent. Ils ne nécessitent pas tant de ressources que cette construite. C'est un dalliage de nanocarbone, un cuivre et un unité de verre pour le grand panneau solaire. Et pour l'éolienne, c'est, il me semble, alors en pire des cas, n'oubliez pas, vous avez les recettes ici. Donc hop, ici. L'éolienne, c'est un alliage d'aluminium, un verre et un céramique. C'est l'évolution des petits, puisque une éolienne comme ça, c'est un verre, un céramique. Le panneau solaire, c'est un cuivre, un verre. Et ensuite, les petits, c'est un céramique, un cuivre. Donc c'est toujours pareil. Pour le solaire, ça va être souvent du cuivre. Et pour l'éolienne, c'est souvent du céramique qu'il vous est demandé. Lui, c'est du tungsten qu'il lui faut. Donc vous pouvez le fabriquer, le générateur moyen, comme tout ce qui est ici. Tout ce qui est là est fabricable, sauf le GTR. Mais lui, c'est du tungsten qu'il vous demande. Et pour ça, il faudra aller sur des zolos pour récupérer du volframite que vous devrez ensuite raffiner. Donc ça, c'est pour les grands moyens. Et ensuite, vous avez les derniers. Donc l'éolienne qui est arrivée avec la mise à jour Big Power. Le solaire, lui, existait déjà. Donc je vous l'aide à la suite. Voilà, donc ça, c'est pour le solaire. 14 unités par seconde. Ils ne peuvent pas être posés sur des plateformes. Vous devez les déplacer. Et ensuite, vous devez les connecter au réseau énergétique de votre base pour qu'ils soient utilisés. Toi, je sais parce que c'est là. Voilà. Et ensuite, pareil pour l'éolienne. Alors elle, elle fonctionne un peu différemment. Quand elle sera déballée, il faudra aussi la déployer. Donc elle est comme ça une fois qu'elle est rangée. Et ensuite, vous pouvez la déployer. Et elle génère 17 d'énergie. C'est l'objet qui génère le plus d'énergie dans le jeu. Pareil, il faut la connecter au réseau. Ça, je vous en réfère par rapport aux connexions, au tutoriel, à la série tutoriel où vous voyez au fur et à mesure comment évolue le jeu. Dans les petits items, je vous avais gardé un graphite pour vous montrer comment produire la pile. C'est plutôt simple. La pile, vous l'avez là. Hop. Vous avez juste à prendre un graphite, la mettre là et ensuite produire la pile. Bon, la pile, c'est du gaspillage. Évitez. Les batteries se trouvent assez rapidement. Et en plus, maintenant, avec le système de génération, le système de mission, ils vont vous parachuter souvent des batteries, des trucs comme ça. Vous avez un item qui s'appelle les prolongateurs. Ça, ça rentrera plus dans le cadre du tutoriel sur l'organisation de l'énergie. Mais je vous l'aimais quand même. Ils sont assez intéressants. Ça fonctionne exactement comme des rallonges, sauf qu'ils vous permettent de rallonger l'énergie. Mais par contre, ils ne fonctionnent que dans un sens comme le montre cette petite lèche. Vous pouvez connecter plusieurs dispositifs ensemble. C'est ce que j'ai utilisé ici pour connecter mon extracteur qui ne fonctionne plus. Je le repositionne comme ça. C'est ce dispositif que j'ai utilisé pour connecter mon extracteur à ma base. Les rallonges, c'est assez pénible à utiliser parce que quand vous allez en poser, vous pouvez les mettre sur vos emplacements rapides parce qu'il n'y a pas de touche associée. Et moi, c'est LB du coup. Donc, je peux poser avec LB comme ça. Mais dès lors que vous allez écarter trop une rallonge d'une autre, ça va automatiquement la débrancher. Du coup, c'est assez compliqué si vous voulez en tirer le meilleur parti, à savoir rallonger le plus possible le câble à chaque fois. Au bout d'un moment, on finit par avoir un peu de l'œil. Mais du coup, il va vous falloir galérer longtemps avec. Ça peut être pratique. Ça fonctionne comme pour les véhicules. Les véhicules, quand vous allez chercher à les brancher. Je peux essayer de brancher mon véhicule sur la plateforme. Ce n'est pas problématique. Si je branche mon véhicule sur la plateforme, c'est pareil. Ça transfère l'énergie du véhicule sur la plateforme. Et si je connecte la plateforme au véhicule, ça va être l'inverse. C'est l'énergie de la plateforme qui va être transférée vers le véhicule. Après, l'énergie n'est pas très compliquée sur la soignure. C'est toujours beaucoup de logique. C'est des principes de base à comprendre. À savoir que l'énergie va dans un sens, pas dans l'autre quand il y a une flèche. Que dès qu'il y a de l'énergie qui n'est pas utilisée, elle va être mise directement dans les batteries. Et que forcément, si vous avez les appareils qui consomment plus que ce que vous pouvez produire, c'est vos batteries qui vont assumer. Une fois que vos batteries seront vides, l'ensemble de vos installations seront en berne. Puisque vous n'aurez plus d'énergie. Mais certains dispositifs peuvent travailler avec moins d'énergie que ce qu'ils demandent. À savoir, par exemple, si la centrifugeuse de terre consomme, il me semble, c'est 8 d'énergie et que vous n'en avez que 4. Elle fonctionnera, mais deux fois moins vite. En termes de management, je vais dire de l'énergie, vous pouvez essayer de faire des choses comme là. J'ai essayé de le faire. Ça va être compliqué parce que vous allez récupérer beaucoup des petites éoliennes, du solaire et des choses comme ça. Moi, je les dispose comme ça sur les arches à capteurs. Quand j'ai des trucs de génération d'énergie moyenne, donc du solaire ou de l'éolien. Et après, au-delà de ça, n'oubliez pas de bien connecter tous vos dispositifs ensemble. J'en avais déjà parlé, c'est toujours intéressant de le noter. Les prolongateurs, soit les espèces de rallonge, soit les connecteurs que vous allez mettre entre les plateformes transportent l'énergie, mais aussi l'oxygène. C'est-à-dire que le prolongateur, comme j'ai là-bas, va transporter l'oxygène et je peux me recharger en oxygène depuis les prolongateurs, comme ça. Donc c'est un petit bonus sympathique. Et voilà, c'est la présentation des différents moyens de génération d'énergie et de stockage. Que deux, pour l'instant, toujours dans le stockage, batterie moyenne et petite batterie. La batterie moyenne, vous ne la verrez pas avant le moment. Et les petites batteries, petite astuce, alors j'aurais dû prendre un rover pour me déplacer, ça aurait été plus simple. N'hésitez pas à les mettre par plaque, comme ça. Moi, je les mets beaucoup par plaque. Ça permet de beaucoup mieux manager son énergie que d'avoir les batteries une par une. Genre, par exemple, de les poser les unes à côté des autres, comme ça. Ça peut fonctionner, mais bon, ça consomme plus de ressources pour le jeu. Enfin, pour votre machine, surtout. Et surtout, c'est moins pratique, ça fait plus de bazar, donc essayez de condenser au maximum. Là, ça fait, je vous laisserai faire le calcul, ça fait 8 fois 32 d'énergie. Donc, à voir ce que ça peut faire. Alors, tac, tac. Mais ça peut être pratique. Les petites batteries, privilégiez-les pour les petits véhicules ou pour votre personnage, si vous avez besoin d'emporter l'énergie. Pour votre personnage, n'oubliez pas qu'il est toujours plus intéressant d'avoir un moyen de production d'énergie plutôt qu'un moyen de stockage d'énergie. Parce que, bah, stocker l'énergie, c'est bien, mais si vous n'avez rien pour remplir votre batterie, bah, ça ne vous sert pas à grand-chose. L'arrivée du GTR Mini dans le jeu a pas mal révolutionné beaucoup de choses, parce que maintenant, le GTR Mini, on peut le faire tourner avec l'oxygénateur portable. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais, par exemple, là, si j'utilise le module large avec mon module d'alignement qui consomme tous les deux 0,5 d'énergie sur mon outil de terrain, le fait de transporter un GTR Mini sur moi me permet d'assumer l'utilisation de ces outils sans avoir besoin d'être connecté à un réseau électrique. Voilà, après, le jeu évolue énormément au fur et à mesure, donc ce tutoriel, je le fais le plus simple et le plus basique possible pour qu'il soit toujours d'actualité, parce que les mécaniques ne changeront pas. Mais, normalement, on a fait le tour et vous savez comment fonctionnent tous les moyens de génération d'énergie. Après, ce sera à vous, au fur et à mesure de vos aventures, de voir comment est-ce que vous allez vous organiser. Chacun fait comme il veut, mais ça peut être toujours intéressant de savoir faire avec pas grand-chose. Vous pouvez automatiser aussi vos moyens de génération d'énergie, comme par exemple avec des fours reliés à des bonbonnes d'organique qui vont vous transformer le tout en carbone qui va alimenter directement votre générateur moyen. C'est ce que j'ai fait sur des zolos, vu que j'ai que ça comme moyen de génération d'énergie. Et après, c'est à vous de regarder tout ce que vous pouvez faire. Je ferai des synthèses pour vous montrer au niveau de l'automatisation ce qui peut être fait. Mais maintenant, vous connaissez tous les moyens de génération d'énergie. Si vous ne savez pas comment les produire, n'oubliez pas tout ce qui se passe dans la recherche ici. C'est très intuitif. Les petits moyens de production d'énergie vont se trouver dans l'onglet paquetage qu'on va avoir ici. Non, là non plus. Ici. Donc, petits générateurs, piles, solaires, petits, éoliens et batteries. Les moyens, vous les trouvez encore une fois ici. Donc, générateurs moyens, solaires moyens, éoliennes moyennes, batteries moyennes et GTR. Ensuite, les grands appareils, troisième case, grands panneaux et grandes éoliennes. Et enfin, les deux méga panneaux solaires et éoliennes XL. Vous avez ici les ressources que ça nécessite. Ça s'imprime toujours sur les imprimantes associées. Donc, paquetage, petites, moyennes, grandes. En termes d'octets, ça, ça sera à vous de regarder combien ça coûte d'octets. Moi, je les ai déjà débloqués. Ça, les octets, je vous en réfère au tutoriel recherche que je devrais éditer d'ici peu. Voilà, très chers camarades, vous savez tout pour ce qui est des moyens de production et de stockage d'énergie. A vous ensuite d'en tirer le meilleur, le meilleur parti. Vous savez comment tout fonctionne. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, une très bonne exploration. Et je vous dis à très bientôt sur un autre tutoriel Discord ou ailleurs. Ou sinon, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada